Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Long Dark et les mods. Cette vidéo sera disponible dans la playlist qui est notée dans la description qui rassemble des vidéos sur comment modder votre jeu et ainsi que des découvertes des mods les plus intéressants disponibles. Avant toute chose, je vous invite à regarder de temps en temps le site d'où sont tirés les mods et les classer par dernier mis à jour. Cela va bien sûr vous montrer les derniers mods mis à jour et ainsi que les nouveaux qui viennent de sortir. A noter que pour installer les mods mis à jour, ceci est très facile, il suffit simplement d'effacer les anciens fichiers et de rajouter les nouveaux. Maintenant nous allons passer à notre vidéo où nous allons parler de 4 nouveaux mods et ainsi d'une grosse mise à jour sur le mod déjà montré dans une ancienne vidéo qui est Better Water Management. Maintenant passons à la découverte. Pour notre premier mod, nous allons parler de Binoculars et oui, nous avons enfin des jumelles dans The Long Dark. Donc je dois avouer que ce mod manque un peu de peaufinage. Donc par exemple vous avez un modèle en mèche, si vous connaissez un peu la 3D, mais il n'y a pas de texture dessus. Et pareil pour les animations. En gros il n'y en a pas si vous prenez les jumelles dans vos mains et si vous les rangez dans votre sac et bien sûr si vous regardez à travers les jumelles. Donc il n'y a aucune animation pour ça, je vais vous montrer. Donc elles apparaissent et elles disparaissent tout simplement. Donc voilà, ça manque un peu de peaufinage, mais les jumelles marchent extrêmement bien. Donc je vais vous montrer ça. Nous allons regarder à travers. Donc à noter aussi que vous n'avez pas besoin de presser la touche. Vous pouvez tout simplement cliquer une seule fois. Donc c'est du ON et OFF. Et aussi vous ne pouvez pas bouger si vous visez avec vos jumelles. Donc c'est un peu comme le système du revolver. Vous ne pouvez pas vous déplacer pendant que vous visez. Mais vous voyez que ça marche extrêmement bien et j'aime beaucoup le petit détail d'avoir une sorte de filtre en fait pour vous montrer que vous regardez à travers des vieilles jumelles. Donc vous voyez que le verre est taché, rayé, etc. Donc voilà, vraiment une petite touche de détail qui rend le mod extrêmement sympathique. Pour notre deuxième mod, nous allons parler de Toggle HUD. Donc l'HUD, c'est tout ce qui regroupe vos informations par rapport à si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de boire, manger, etc. Donc dans le jeu Vanilla, vous appuyez donc pour moi, c'est Tab. Je suis sur PC. Votre HUD apparaît et après disparaît au bout de quelques secondes. Et c'est extrêmement, extrêmement frustrant. En tout cas pour moi, en gros, il ne reste jamais assez longtemps et après il va s'afficher bêtement quand je regarde tout simplement le paysage. Très frustrant, très embêtant. Mais maintenant, nous avons un mod qui va changer tout simplement l'utilisation de cette touche. Donc vous appuyez une fois, le HUD s'affiche. Vous appuyez une deuxième fois, le HUD disparaît. Tout simplement, très facile, très bien. Encore une fois, un petit mod qui rend la vie dans The Long Dark beaucoup, beaucoup plus agréable. Donc pour notre prochain mod, nous avons Weapon Improvement qui va arranger pas mal de petits problèmes que nous avons avec les armes à feu dans The Long Dark. Donc par défaut, nous allons prendre notre revolver. Alors pour le jeu Vanilla, vous ne pouvez pas par exemple annuler l'animation de rechargement. Donc je vais vous montrer. On va recharger et je vais appuyer sur n'importe quoi. Donc tir, ça ne marche pas. Viser, ça ne marche pas. Recharger encore une fois, ça ne le stoppe pas. Le menu, bouger. Regarde, il n'y a rien qui peut stopper l'animation. A la limite, ce que vous pouvez faire... Donc je vais décharger l'arme. A la limite, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement en fait ranger votre arme pour annuler cette animation. Et c'est extrêmement con. Je vais être honnête. Donc c'est extrêmement bête. Pourquoi ranger votre arme si vous avez un loup qui veut vous bouffer vos miches ? Donc ça, c'est un problème. Et il y a aussi une sorte de gros délai en fait quand vous rechargez et quand vous pouvez tirer avec votre arme. Donc je vais vous montrer ça. Nous allons faire un rechargement. Je vais viser et tirer. Je vais essayer d'appuyer en fait assez fort sur le clic de la souris pour que vous l'entendiez. Et vous allez voir en fait le délai que nous avons. Donc nous allons recharger ça. Donc nous sommes obligés de recharger tout le revolver en entier. Donc maintenant, je vais vouloir tirer. Voilà. Ça, c'est le délai que nous avons du jeu Vanilla pour tirer avec le revolver après le rechargement. Donc je vais vider mon arme, décharger. C'est parti. Et maintenant, nous allons aller dans les options du mode. Donc mode settings et weapon improvement. Donc nous avons plusieurs options. Donc la première option, c'est tout simplement pour cacher le compteur de munitions. Personnellement, je trouve ça cool parce que du coup, c'est un revolver. Donc on voit le nombre de balles et je trouve que c'est plutôt sympa. Ça rajoute un petit côté réalisme. Et je suis très fan des HUD en fait très très épurés. Donc oui. Après, nous avons cancel reload. Donc ça, c'est pour annuler l'animation du rechargement. Donc je vais vous montrer ça directement. Donc bien sûr, à chaque fois validé. Donc nous allons recharger notre arme. Et nous allons re-appuyer sur R directement. Donc hop, R. Et vous voyez que ça annule tout simplement l'animation. Donc voilà. Vous avez deux balles chargées. Si vous voulez en rajouter une seule de plus. Tout simplement, vous allez re-appuyer sur R. Donc R étant la touche de rechargement par défaut. Donc vraiment très très intéressant. Maintenant, nous repartons dans le menu. Et encore une fois. Et je vais vous montrer maintenant. Donc ça, c'est le délai en fait qui est enlevé par le mode. Donc le délai pendant que vous rechargez. Et quand vous allez tirer. Donc je vais vous montrer ça vraiment très très bien. Donc je vais encore faire pareil. Je vais recharger et cliquer très fort sur ma souris. Pour que vous entendiez. Donc vous êtes prêts. Plus que deux balles. Ok, c'est parti. Voilà. Voilà la différence en fait. Donc le délai est complètement enlevé. Donc maintenant, l'arme en fait. Et la mécanique fonctionne très bien. Et pour ce qui est de la quatrième option. Il y a la même chose. Le même problème. Il y a un délai entre le moment où vous voulez tirer. Que votre arme est enrayée. Et le moment où vous allez désenrayer l'arme. Donc ce délai là. Vous pouvez complètement l'enlever. Avec cette option là. Donc encore une fois. Je pense que ce mode. Rend la vie beaucoup plus facile dans le jeu. Et enlève des petits problèmes. Qui ne devraient pas exister. Pour notre prochain mode. Nous allons parler de Fire Improvement. Qui a été fait par la même personne. Qui a fait Weapon Improvement. Et qui rappelle beaucoup un mode. Qu'on a vu précédemment. Sur une autre vidéo. Qui est Remember Breakdown Items. Donc nous allons parler du feu. Et des torches. Donc je vais vous dire grosso modo. Les problèmes du jeu Vanilla. Donc par exemple. Pour les torches. Si vous allumez une torche. Le jeu va automatiquement utiliser. Des allumettes en bois. Même si vous avez des allumettes en carton. Dans l'inventaire. Donc ça c'est un gros problème. Par exemple. Et après si vous voulez faire du feu. C'est un peu la même chose. C'est que le jeu va vous proposer souvent. Des objets que vous ne voulez pas. Brûler absolument pas. Donc comme par exemple. Les écorces de bouleau. Donc ça c'est un gros problème. Donc maintenant. Nous allons partir directement. Dans le mode setting du jeu. Et Fire Mode Improvement. Donc la première partie. Va parler des torches. Donc par exemple. Dans le menu radial aussi. Le jeu va vous proposer tout le temps. La torche à 100%. En tout cas. La meilleure en qualité. Avant de vous proposer les mauvaises. Donc personnellement. Moi je préfère l'inverse. Pour pouvoir les enchaîner petit à petit. Donc vous pouvez mettre ça sur oui. Pareil pour allumer les torches. Donc comme j'ai dit encore une fois. Le problème du vanilla. C'est qu'il va utiliser les meilleures allumettes disponibles dans votre inventaire. Donc ça c'est un problème. Donc on va mettre ça sur oui aussi. Donc comme ça on utilisera celle en carton. Après pour allumer les feux. Donc vous avez plusieurs options. Donc vous pouvez classer les objets par chance. Donc ce qui va vous donner le plus de chance. Pour faire un feu va être sélectionné en premier. Personnellement moi je ne préfère pas l'utiliser. Après vous pouvez forcer le jeu à se rappeler le dernier objet que vous avez utilisé pour faire le feu. Ça personnellement ça j'aime bien. Et après ces deux options en fait consistent par rapport aux torches. Donc personnellement moi je fais toujours des feux avec les torches. Et le jeu ne me propose jamais en fait d'utiliser la torche en premier. Et du coup vous pouvez forcer le jeu à vous proposer d'utiliser une torche. Ou alors une fusée éclairante parce que vous pouvez aussi allumer un feu avec une fusée éclairante. Donc nous allons mettre ces deux options là sur oui aussi. Après pour ce qui est du petit bois. Donc vous pouvez forcer le jeu à se rappeler le petit bois que vous avez utilisé dernièrement. Donc que ça soit un fagotin, tête de massette. Ou alors je crois que vous pouvez aussi utiliser les journaux ou les livres. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Donc je vais mettre ça sur oui. Et après vous pouvez aussi les classer par le poids. Donc en gros le jeu en fait va vous proposer le poids le plus faible en premier si vous voulez les brûler. Donc ça aussi c'est intéressant. Pour ce qui est du fuel c'est pareil vous pouvez les classer par ordre de temps. Donc le jeu va utiliser d'abord ce qui vous donne le plus de temps possible. Donc la plupart du temps ça va être des gros morceaux de bois en sapin ou des choses comme ça. Après vous pouvez les classer par ordre de change d'allumer un feu. Donc ça aussi c'est très bien. Et après vous pouvez aussi forcer le jeu à se rappeler de quel fuel vous avez utilisé dernièrement. Donc personnellement moi j'aime beaucoup cette option et je vais la mettre sur oui. Et après vous avez aussi pour l'accélérant qui est plus ou moins la même chose. C'est forcer le jeu à se rappeler si vous avez utilisé un accélérant ou non. Et le forcer aussi à se rappeler lequel vous avez utilisé. Donc vraiment bien. Donc nous allons valider ça et je vais un peu vous montrer en fait comment le mode réagit. Donc maintenant nous allons faire un feu et je vais vous montrer. Et vous allez voir que déjà le jeu me propose des choses qu'il ne devrait pas. Par défaut il devrait en fait me proposer les bâtons normaux. Mais il me propose déjà le bois de chauffage en cèdre. Pourquoi ? C'est parce que j'ai déjà fait un feu avant en fait quand j'ai enlevé le mode. Et puis après je l'ai remis. Le mode en fait se rappelle de ce que j'avais utilisé. Donc je vais vous montrer encore une fois. Donc nous allons prendre tête de macette. Donc nous allons changer ça pour... Il nous faudrait des objets en double en fait. Bon on va rester sur le bois de chauffage. Je vais prendre un accélérant. Et nous allons utiliser des allumettes en carton. Donc nous allons faire du feu. Donc voilà notre feu est là. Je vais attendre que le feu s'éteigne. Et vous montrer que le jeu se rappelle de ce que j'avais sélectionné précédemment. Donc on est de retour avec notre feu éteint avant. Avant de refaire un feu je vais aussi vous montrer le système avec les torches. Donc vous voyez que dans mon inventaire j'ai une torche à 100% la meilleure. Et la plus mauvaise qui est à 39%. Donc si je vais dans le menu radial. Vous voyez que maintenant le jeu me propose d'utiliser la torche à 39% en premier avant la meilleure. Donc c'est vraiment très très bon. Le mode fonctionne très bien. Donc nous allons sortir cette torche. Et pour vous montrer aussi que le mode fonctionne bien. Vous voyez que le jeu me propose exactement ce que j'ai utilisé en faisant le feu. Donc c'est à dire des allumettes en carton, tête de massette, le bois de chauffage en cèdre. Bien sûr l'accélérant nous avons laissé l'option sur non. Donc il ne se rappelle pas l'accélérant que j'ai utilisé. Parce que j'en ai encore un. Mais voilà nous avons laissé l'option sur non. Donc c'est normal. Maintenant si j'allume donc la torche. Vous allez voir aussi que nous avons 12 allumettes en bois et 19 allumettes en carton. Donc si j'allume la torche. Vous voyez que j'ai toujours 12 allumettes en bois et 18 allumettes en carton. Donc le jeu a bien utilisé les allumettes en carton. Et maintenant si je veux faire du feu. Vous voyez que le jeu me propose automatiquement la torche. Donc ça c'est vraiment bien pour aller vite. Vraiment vraiment pratique. Donc le mode fonctionne extrêmement bien. Et je pense que c'est un des plus utiles qui peut exister à ce jour là. Maintenant nous allons reparler de Better Water Management qui a une bonne mise à jour. Alors si vous vous rappelez j'avais présenté un autre mode qui s'appelle Fuel Better Management. Qui avait vraiment des très très bonnes options. Vous pouvez en fait transférer le contenu d'un jerrycan dans un autre. Ou alors dans une lampe, vider les lampes etc. Donc le Better Water Management a un système en fait où vous avez des bouteilles. Les bouteilles ce sont vraiment des vrais objets en fait que vous gardez maintenant dans votre inventaire. Et si vous n'avez pas assez de bouteilles vous ne pouvez pas garder trop d'eau du coup. Parce que vous n'avez pas de récipient. Donc vraiment un très bon mode. Mais vous ne pouviez pas en fait transférer le contenu d'une bouteille à l'autre. Et maintenant vous pouvez donc vous avez plusieurs options en fait qui se sont rajoutées. Donc vous pouvez boire, après la remplir. Et après transférer aussi dans une autre bouteille. Et après complètement vider la bouteille. Alors vous allez me dire pourquoi vider une bouteille. Tout simplement si vous avez par exemple de l'eau impure. Vous pouvez complètement vider la bouteille et garder la bouteille sur vous. Après il y a aussi une chose. C'est que de base dans le jeu. Vu que ce sont des objets en fait. Ce ne sont pas en fait vraiment des objets les bouteilles d'eau. Vu qu'elles sont créées par magie tout simplement. Quand vous créez de l'eau. Du coup elles n'ont pas de poids. Et vu que ce mode en fait change le système de l'eau. Avec des vraies bouteilles qui restent dans votre inventaire. Et vous en avez besoin pour. Vous avez besoin en fait d'un récipient pour avoir l'eau. Maintenant cette mise à jour aussi a rajouté du poids. Par rapport aux objets. Donc par exemple les bouteilles de 500 ml font 0,02. Pour ce qui est des bouteilles de 1 litre elles font 0,04. Et pour ce qui est des bouteilles en métal. Donc 750 ml. Elles font 0,10 je crois bien. Donc je vais vous montrer tout simplement. Donc vous pouvez la remplir. Donc vous allez prendre en fait le contenu de cette bouteille là. Et la mettre dedans. Après pareil vous pouvez le transférer. Donc vous allez vider complètement cette bouteille. Et remplir en premier la plus grande. Donc 0,85 vous voyez que 0,75 litre. Donc elle fait bien 0,10 en poids. Donc voilà. Ça vous change la vie. En fait ça vous rend la vie beaucoup plus facile. Par rapport à ça. Donc vraiment une très 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 bonne mise à jour. Par rapport à ce mode. Donc je le conseille vraiment. Et aussi ce mode change pas mal. On va dire l'aventure et le côté survie du jeu. Je pense que c'est un des modes les indispensables. Si vous voulez commencer à modder votre jeu. Et bien sûr vous pouvez tout simplement vider votre bouteille. Et voilà. Donc vous allez voir que le message en fait s'affiche en rouge. Voilà tout simplement. Très 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 bon mode. Ce sera donc tout pour cette vidéo. J'espère que les modes que je vous ai présenté vous auront plu. Et surtout la mise à jour de Better Water Management. En tout cas tout sera dans la description. Regardez la playlist si vous êtes intéressé. Et bien sûr supportez les modeurs. En allant sur leur page de don. Si vous êtes vraiment intéressé. Et si vous voulez vraiment supporter leur travail. Dans tous les cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. Faites attention à vous. Portez vous bien. Et à la prochaine. Ciao ciao.